bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour une nouvelle tempête de neige hashtag fun donc pour la suite du défi sur planet base je vais recommencer ma machine est cassée mais non c'est vrai que c'est moi qui est désactivé on a une grille d'énergie qui commence à nécessiter un petit peu de c'était pas c'était pas ouf ça commençait pas à être ouf elle n'est plus à 100% comme tout le temps en fait c'est de métal putain enfin c'est de métal flûte voulait-je dire est-ce que c'est que ces colons qui foutent rien et sinon ça vous dit de bosser un jour là j'ai pas sûr qu'il y ait personne qui bosse ouais c'est des champignons ok d'accord oui ok parce que là j'étais en train de me dire je vois vraiment zéro colombo c'est là bon tenez qui fait quoi j'allais m'énerver je suppose qu'il a déjà transformé son machin est-ce que je peux être priorité là dessus puisqu'on a quelques pièces détachées doucement doucement le caillou me fait pas un mauvais coup en vrai cette mission elle est énervée parce qu'entre les astéroïdes les tempêtes bah t'es quand même bien servi hein la limitation de ta population parce que ta population limitée c'est déjà une grosse pénalité en soi on va peut-être faire ça là-haut peut-être mais non ça va il prend sa journée t'as pas que ça à faire mais tu prends ta journée ah bah grouillez vous les ingénieurs qui sont pas à la harnasse du tout genre c'est-à-dire que les deux infrastructures ne pouvaient pas attendre un petit peu ah quoi que putain elle s'abîme vite les infrastructures j'ai vraiment l'impression que ça s'abîme très vite mais je suppose que c'est une illusion d'optique allez ouais retour s'épuiser mais ça arrive mon bonhomme qu'est-ce que tu veux que je te dise allez au charbon il a encore soif enfin elle a encore soif parce que j'ai que des naines elle va boire un petit coup à la maison je suis sûr que je dois avoir un bioplastoc qui traîne ah je peux plus le mettre parce que j'ai mis les crans je crois c'est ça si je mets les crans je vais plus le mettre les emplacements sont un peu un petit peu spéciaux quand même ouais pas de place pas de place on aura que la place là et l'autre est déjà parfait c'est pas une petite place par ici non d'accord allez sortez-moi au bout de métal ah il est parti où le bout de métal vous l'avez pris ah ils l'ont pris les cochons cochons petite dédicace à ma saucisse bien t'as vu euh médicaments j'ai pas besoin ouais mais je vais pas retirer la planche pour autant ah oui une tempête waouh tu veux un pouce bleu aussi pour ça vous auriez pu prendre votre bout de métal ah c'est vraiment c'est vraiment une grosse faille pour moi ça dans l'IA c'est le mec il sort de sa mine qu'est-ce que ça l'emmerde de ramasser son bloc si y'a pas un druide qui vient le chercher voilà quoi on va charger la machine en bioplastoc enfin en amidon pour fabriquer du bioplastoc tellement urgent de faire du bioplastoc euh non plutôt ça en fait nous avons plutôt de lui ah oui vous voulez pas aller chercher le bout de métal vous allez le chercher voilà on a bien perdu du temps juste pour ah oui rien du tout ouais c'est ça c'est bien ça il n'y a pas d'erreur il y a complètement qu'un métal allez allez les enfants moi j'y crois en plus on vient de sortir de la tempête donc vous avez un peu de marge d'erreur pour prendre ce bout de métal et l'amener jusque là-bas je ne te raconte pas dans le doute vous je vous désactive en espérant qu'ils comprennent bien parce que même désactivés ils peuvent aller mettre des trucs dedans ouais ils sont cons ouais 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 allez le bout de métal quelqu'un l'envoie superbe superbe allez ça c'est bon je peux le réactiver ça aussi je pense nickel non c'est une blague c'est une blague c'est une très très mauvaise blague ça non merde ça c'est très embêtant voyez-vous ça ça peut nous foutre toute la mission en l'air il me reste un il me reste un mec il va falloir serrer les fesses je peux rien dire de plus si ce n'est il va falloir serrer les fesses il reste qu'un seul mec là-dedans heureusement j'ai pas trop mal stocké la bouffe allez il faut qu'il aille réparer le mec à chaque tempête j'avoue les équipements s'abîment extrêmement vite c'est une pièce tous les jours par par structure et à chaque fois c'était tombé dans la tempête la nuit donc vraiment en 24 heures on a un petit peu d'avance heureusement globalement il fait son taf voilà donc je vais demander le terminal radio c'est déjà ça on va le faire et je pense que on va demander la construction de nos trois sérieusement je peux pas demander la construction de ça je t'explique bien deux pas deux composants comment ça s'appelle deux pros je vais appeler ça deux processeurs c'est deux semi-conducteurs je crois des deux semi-conducteurs c'est impossible j'ai pas accès aux vaisseaux marchands jamais je pourrais les construire enfin ce serait beaucoup trop long ça serait faisable et je vais crever avant que ce soit fait ça n'a aucun intérêt de se lancer sur un projet que tu peux pas terminer ça nous renvoie pas à côté ça n'a pas l'air comme ça mais un pièce de métal pour ça un métal et un bioplastique tout est très chiant tout me demande beaucoup beaucoup de métal oh je rame quoi c'est là où je me dis là en vrai j'ai envie de la redémarrer parce qu'il manque de base un ouvrier de base entre deux j'ai reperdé un mec il manque un ouvrier et un droïde de forage croyez moi que demain c'est loin je dirais que là je suis obligé de survivre dans des conditions extrêmes avec une base du pauvre 6 clampins une base du pauvre c'est terrible c'est terrible ouais même toutes ces conneries là on va un petit peu arrêter là parce que même les bioplastiques ils vont se rarifier en fait en fait la deuxième fontaine même pas enfin même pas non même pas mec recycle la deuxième fontaine aussi on met de là-haut voilà dans sa machine à lui c'est très bien parce qu'il en consomme c'est vrai j'avais déjà oublié ok il y a encore un bioplastique dedans ok bioplastique ça va encore un petit peu bon faut dire on avait du travail de retard bah on sort de la marchandise ça va pas l'air comme ça non mais monsieur la serre à champignons en plus elle a un malus de lenteur je suis obligé de la recycler trop lent très fait mais pas de malus on a quoi normal un habiton normal un habiton rapide la serre à tomate la litue c'est du rapide allo non ça là serre auignon c'est du normal c'est du normal voilà c'est du normal bon il n'y a plus il n'y a plus d'embrouille voilà il n'y a jamais eu d'embrouille et ça nécessite un ouvrier sérieusement les mecs ça nécessite un ouvrier ça va pas être possible ça va être compliqué ça va être très très compliqué là je vous avoue que si je l'ai fini je suis content on va être donné de mémoire ok on fait peur cet astéroïde technologie ah oui on m'a donné le droïde il aurait probablement fallu que je parte sur une colonie de type droïde et là j'ai à peine les services de base plus la sécu en vrai j'ai vraiment que ça genre les services de base plus la sécu et je suis déjà raide je suis raide j'ai plus rien j'arrive plus à produire enfin j'arrive pas à produire j'arrive pas à suivre la cadence c'est catastrophique ah oui c'est vrai qu'on a redescendu en four entre deux bon bah cet épisode va être long du coup je me permets je me roule les petites claves cet épisode va être long pour en plus peut-être échouer même à la fin donc lol gros lol gros trop lol lol c'est beau ça monsieur bravo 3 entraîneurs radio et 3 consoles radio ceci dit il faut les construire il ne faut pas qu'elles servent à quelque chose je pourrais les faire à la limite ça pourrait se faire 3 consoles ça se fait facilement et assez rapidement c'est pas trop le problème je vais être en train d'y penser je vais être en train d'y penser je me verrais bien je me verrais bien peut-être leur faire une vacherie là pour essayer de sortir l'objectif très rapidement et quand j'entends une vacherie j'entends quand même une vacherie assez sympatoche pour le fait je pense qu'il faudrait déjà que je m'assure mes deux consoles radio histoire qu'il reste plus que les antennes à faire vite fait ça peut se négocier ça va se négocier comme un bon virage à gauche ouais parce qu'un virage à droite ça se négocie différemment ça va se négocie différemment ça va se négocie différemment ça va se négocie différemment c'est parti c'est parti en pièce de rechange évidemment c'est parti dommage ça aurait été bien que tu m'en sortes un autre de métal pas tout de suite et ça si je le recycle c'est ça en fait que je veux faire c'est ça quelque part mon petit coup de pute c'est commencer à recycler toute la colonie pour pouvoir payer rapidement les quelques métals qui manquent pour payer les antennes radio donc là il y aurait deux métals c'est à dire une antenne radio l'antenne radio qui est là quoi moins sa connexion mais d'ailleurs pourquoi je recyclerai pas lui est-ce que je suis pas un peu bait bien sûr que si bien sûr que si mets-moi cette antenne radio ici ouais j'ai un blessé à bord qui remonte tout seul il y a même pas besoin de médecin médecin qui je crois est mort aussi ah non j'ai toujours mon médecin à bord je sais pas où il est mais il est là je vous jure il est quelque part on sait pas ce qu'il fout dans la vie mais je pense qu'il le fait il est top bravo bravo doc récupérer un métal ça rapporte rien à l'infirmerie détruire l'infirmerie ne me rapporterait rien surtout je me suis encore gouré non mais je me suis désolé j'en tiens une couche j'en tiens une couche idéalement il faudrait que je te raccorde il faudrait que je te raccorde par là idéalement ouais allez l'infirmerie ne vaut rien effectivement je reviens sur mon idée première désolé on perd peut-être on perd même pas de temps avec ça je reviens dessus est-ce qu'elle sert à rien de la recycler mais bon j'aurais pu recycler ça ça aurait valu ils sont pesants de cacahuètes donc oui non allez recycle ça reste à l'intérieur avec ton bout de métal reste à l'intérieur calme toi et puis je vais recycler tout de suite l'infirmerie il y en a qui a c'est faire du mal je vous jure pas attendre que mes ingés qui aiment bien sortir dehors juste pour prendre la température ça c'est un style ça c'est quand même c'est quand même un gros style hein tout ça pour rien bah ouais bah d'accord tu nous as fait une ingénieur tu nous as fait une spéciale ingénieur t'es arrivé à la mine t'as fait euh euh j'ai mal j'ai mal j'ai mal et puis et t'es reparti bravo alors est-ce que je te recycle maintenant c'est un peu la grande question j'ai aucun métal de réserve parce que du coup ils l'ont avalé et ils vont l'avaler instantanément si je remets pas un deuxième projet donc ça aussi vous le recyclez voilà là il y a beaucoup de métal là il y a beaucoup de métal euh tac tac allez euh qu'est-ce que je fais non euh hop réflex réflex tempête sur tempête putain c'est vraiment fatigant hein deux antennes c'est pas mal t'as raison c'est tellement important d'aller chercher de la bouffe d'or quand il y en a plein dedans ou presque youpi alors euh je vous explique tout de suite paf vous allez me chercher le reste et vous allez me faire allez le réseau paf démontez moi ça et vous avez tout le métal qu'il vous faut et la priorité est autre là-dessus tiens tiens c'est quoi j'arrête même de m'embêter avec ça ah quoi que euh si si je peux le recycler on trouvera des moyens si jamais si jamais il y a besoin allez j'ai mis trois antennes radio j'ai tout ce qu'il faut et bah on n'a même pas le temps de finir la plateforme voilà objectif atteint objectif atteint en recyclant toute la colonie mais objectif atteint bon bah voilà écoutez bah je vous remercie c'était Knarfank sur Code Division Gaming pour Planet Base et je vous dis à la prochaine ciao